Bonjour tout le monde, je m'appelle Ursula Philippe et vous êtes au webinaire sur la mobilité sortie 2017-2018 avec le programme BCI. D'abord on va attendre une ou deux minutes pour que les autres personnes puissent nous rejoindre et en même temps je voudrais vous demander si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc écrivez sur le chat, il doit être de ce côté là je pense. Le chat vous pouvez écrire là bas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si ce n'est pas le cas essayez de rafraîchir l'écran. Dans cette vidéo il y a aussi un petit truc, donc c'est à droite en bas, un petit truc grand. Vous pouvez appuyer là bas et là bas vous pouvez augmenter la qualité de cette vidéo comme ça vous la verrez en meilleure qualité. Donc je vais voir vite fait le chat pour voir si vous m'entendez bien. Oui, ok, il y a du monde ici. Donc bonjour Agnès, bonjour Oriane, bonjour Iris, Abdoul, Vinda, Oriane, je suis désolée si je prononce mal ou si mon accent sent un peu de guitare. Je suis de région polonais. Ok, donc pas de soucis de sang, ok. Il n'y a pas de problème, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc écrivez-moi, en attendant d'autres retardeurs, écrivez-moi de quel composant vous venez. Je voudrais bien voir quelles sont les composantes qui sont intéressées par le programme BCI pour partir au Québec. Donc pareil, écrivez-moi si vous êtes de la faculté de langue, de la politique, de droit. Je voudrais bien savoir ça. Ok, j'ai un petit peu dans la science avec le chat, mais ce n'est pas grave. Ok, je regarde encore quelques trucs techniques ici. Ok, il y a lettre et langage. Ok, il y a droit, l'économie. Ah, il y a une personne en MA. Ok, donc il y a une autre personne en MA aussi. Parce que si vous partez en M2, ça peut poser un petit problème. Donc je vais vous dire ça pendant ma présentation. Ok, M2, 3. Il y a pas mal de M1, je vois. Licence de sciences de vie, LOA. Ok, une science de l'éducation. D'accord. Donc il y a quelques facultés, je vois. D'accord. Donc je vais dire maintenant comment ça va se passer le webinaire. Donc il faudra à peu près une heure pour rester ici. Une heure, une heure et demie, ça dépend de vos questions. Au début, je vais vous présenter un petit, je vais vous faire une petite présentation par rapport au programme de CIE, tout le détail lié à ce programme. Et après, on aura à peu près 30 minutes de vos questions. Ça dépend s'il y aura beaucoup de questions, s'il y aura moins, ça va durer un petit peu moins longtemps. Donc gardez vos questions à la fin. Notez-les parce que pendant la présentation, peut-être que vous aurez des questions. À la fin, vous pourrez les oublier. Donc notez les questions. Et après, mettez ces questions dans le chat. Donc comme ça, je pourrai voir le chat et je pourrai directement répondre à vos questions. Je pense qu'on pourra déjà commencer la présentation. Alors, je vais la mettre maintenant ici. Donc là, je vais disparaître et vous aurez ma présentation sur votre ordinateur. Est-ce que vous voyez bien le slide? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Moi, j'ai regardé dans mon téléphone le chat, donc je vous vois aussi sur le chat. OK, oui. Bon, très bien. Donc, on va commencer. Donc, Partir étudier au Québec, programme BCI. Donc, c'est aussi un programme très plus. Avant, ça s'appelait très plus. Vous pouvez entendre encore peut-être ce nom-là. Alors, moi, je suis… Donc, je me présente encore une fois. Je m'appelle Ursula Philippe. Je suis de la direction des relations internationales, BRII. C'est mon adresse mail. Je pense que vous aurez… Si vous aurez des questions ou après, si vous… Il faudra demander aussi un code pour préparer le dossier BCI. Donc, vous utiliserez mon adresse mail international.mond.fr pour recevoir ce code ou pour avoir des réponses à vos questions. Alors, pourquoi partir avec le programme BCI? J'espère, j'espère que vous avez déjà un petit peu regardé ce programme-là. Vous avez regardé, par exemple, la liste des universités qui sont dans ce programme, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là. Donc, j'espère que vous savez déjà que c'est le programme pour partir au Québec. Donc, dans ce programme-là, vous avez un réseau d'une dizaine d'universités québécoises, francophones et anglophones, qui offrent de très bonnes conditions d'accueil et de vie. Vous découvrirez un autre système d'éducation. C'est aussi, bien sûr, une expérience unique de l'Amérique du Nord, mais en français, ce qui est un avantage pour certains d'entre vous, je pense. Il n'y a aucun frais d'inscription à payer au Québec. Donc, vous payez vos frais d'inscription à l'Université de Nantes avant de partir, parce que vous partez en échange. Donc, vous restez toujours étudiant de l'Université de Nantes en échange avec l'une des universités québécoises. Et c'est une mobilité reconnue par l'Université de Nantes. C'est-à-dire que quand vous finirez votre année au Québec, votre université partenaire, vous recevrez un relève de notes. Je vous reviendrai avec ce relève de notes ici et à ce moment-là, il sera converti aussi en notes françaises. Alors, pour voir plus précisément, plus en détail ces programmes, il faudra se rendre sur le site échange-étudiant.bci-qc.ca. Donc, sur ce site-là, il y a toutes les informations. Je pense que je vais vous montrer plus tard ce site à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer où vous pourrez trouver des informations liées aux universités, liées à la préparation administrative aussi. Pour partir là-bas, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, pour partir avec ce programme-là, c'est possible pour toutes les composantes de l'Université de Nantes. Donc, je veux vos composantes, droit, LEA, lettres et langages, sciences d'éducation, etc. Donc, toutes les composantes peuvent partir dans ce programme-là. Il faut par contre avoir validé une L2 au moment du départ. Donc, si vous êtes actuellement en licence 2, c'est bon, vous pourrez partir en L3, en MA, si vous êtes en L3, en mobilité avec le programme BCI. Par contre, si vous êtes en licence 1, actuellement, ce n'est pas encore possible. Ce sera possible l'année prochaine après la validation de votre L2. Il faut posséder un bon dossier académique. Et ça, c'est très important, car l'année dernière, il y avait pas mal de dossiers qui étaient refusés à cause de ça, à cause de la moyenne de Nantes qui doit être minimum 12 sur 20. Il y a quelques années, c'était possible pour des étudiants qui avaient, par exemple, 10 sur 20, 11 sur 20 de partir au Québec. Ils étaient acceptés par souvent des petites universités. Mais depuis l'année dernière, les universités québécoises sont très pointues et demandent vraiment 12 sur 20, autrement, ils refusent le dossier. Donc, c'est 12 sur 20, c'est la moyenne de tous vos relevés des notes que vous possédez depuis que vous êtes à l'université. Donc, ils vont faire cette moyenne-là. Donc, si votre première année n'était pas terrible et la deuxième était bonne, parfois, on n'a pas la 12, ça peut causer quelques problèmes. Il faut satisfaire aux exigences particulières imposées par l'université d'accueil. Donc, ça, c'est à voir sur le site du BCI. Donc, sur le site, il y a parfois certaines exigences, comme l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, qui demande une feuille en plus dans le dossier. Il y a d'autres universités qui demandent parfois d'autres trucs en plus à ajouter dans le dossier. Et durée de séjour. Donc, vous pouvez partir un semestre ou deux semestres, un an, avec ce programme. Les étapes de la candidature. Donc, d'abord, il faut réfléchir à votre projet. Deux, je choisis l'établissement d'accueil. Trois, j'élabore un programme de cours. Ça, c'est un point très important. Et quatre, je constitue un dossier administratif. Donc là, je vais rentrer plus en détail par rapport à chaque de ces points. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit au début, peut-être qu'il y a des gens qui ont moins sûrement maintenant le webinaire. Si vous avez des questions, vous les notez quelque part. Vous les gardez à la fin. Et à la fin de cette présentation, je vais répondre à vos questions que vous pourrez écrire dans le chat. Alors, le premier point. Donc, je réfléchis à mon projet. Alors, est-ce que mes résultats universitaires sont-ils suffisants? Comme je vous l'ai dit, ils produisent sur 20 minimum. Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que j'ai assez de budget pour partir là-bas et pour vivre un an au Québec? Et suis-je réellement prêt à partir étudier au Québec? Si vous êtes sélectionné, un abandon tardif empêche un autre étudiant de profiter de l'échange. Donc, si vous êtes choisi, vous êtes même accepté par l'université, parfait, ce qui arrive. Et vous vous désistez parce qu'il y a des problèmes. Si c'est des problèmes personnels qui sont quand même dans la famille, vous êtes malade, vous avez un accident. Oui, ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais si c'est juste parce que vous avez désisté, parce que vous avez changé d'avis, ou parce que votre copain, il ne peut pas partir avec vous, ou je ne sais pas. Voilà, des raisons pas très fortes par rapport à ça. Donc, c'est un peu moyen. Donc, vous, en fait, prenez une place de quelqu'un qui pourra partir, qui pourra être accepté, qui pourra partir. Et cette place est perdue. Donc, il faut se demander si vous êtes vraiment prêt à partir étudier au Québec. Après, résultats universitaires. Donc, comme je dis déjà avant, quand il y a un nombre important de candidatures pour un nombre de places limité, il est recommandé d'avoir au moins un minimum de 12 sur 20 pour pouvoir postuler au programme BCI. Donc, c'est écrit ici, exigé par certaines universités, mais actuellement, depuis un an, c'est exigé par toutes les universités du programme BCI d'avoir 12 sur 20, car j'imagine qu'il y a la demande qui est de plus en plus grande, et ils ont toujours le nombre de places limité chez eux. Alors, en ce qui concerne le budget, il faut prévoir un certain budget. Déjà, maintenant, même si vous partez dans, je ne sais pas, 10 mois, 9 mois, il faut déjà prévoir que ça va coûter un petit peu. Et même s'il y a des bourses, parce que oui, avec l'Université de Nantes, vous pourrez avoir des bourses, donc des mètres financières. Ces bourses, c'est vraiment un coup de pouce qui vous aidera peut-être à acheter un billet d'argent, ou quelque chose de pouce, un petit peu comme ça. Ce ne sont pas de l'argent qui vont vous aider à vivre un an à l'étranger, ou même un semestre à l'étranger. Donc, il faut prévoir les transports, par exemple. Donc, avion pour aller là-bas, plus le bus sur place, parfois les campus sont éloignés, parfois vous avez envie d'aller dans le centre-ville. Il faut prévoir l'assurance, il y aura une assurance obligatoire à payer, une assurance québécoise, des frais d'installation. Par exemple, vêtements d'hiver, ce qui est important quand vous partez au Québec, parce que même des vêtements que vous prenez avec vous là-bas, ils ne sont pas assez chauds. Des étudiants me disent qu'il faut quand même acheter là-bas sur place, des vêtements qui sont vraiment, vraiment chauds. Vie quotidienne, nourriture, hébergement, la fête, faire la fête, sortir quelque part, tout ça, il faut prévoir. Donc, et en plus, à Montréal, c'est une ville qui est plus chère que d'autres villes, Montréal. Donc, si vous souhaitez partir à Montréal, et j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par cette ville, Montréal coûte plus cher. Par exemple, une chambre dans une autre ville coûte 260 euros, à Chicotimi, pour un exemple, à Montréal, c'est 100 euros de plus, c'est 360 euros. Et ça, ce sont les prix encore d'il y a deux ans à peu près. Là, peut-être que c'est encore plus cher. Donc, coût d'une année universitaire, c'est une estimation, par rapport à ce que nous ont donné des étudiants qui sont revenus pendant une formation. Donc, un coût d'une année, c'est environ 9000 euros. Donc, il faut prévoir à peu près 9000 euros pour partir au Québec pendant un an. Alors, consultez les sites internet des universités québécoises, des universités qui sont dans le programme Québec. Dans la partie étudiants étrangers, frais de subsistance, attention, ne payez pas les frais d'inscription au Québec, comme je vous dis. Là-bas, vous pourrez voir parfois, pas toutes les universités, mais une grande partie des universités québécoises présentent sur leur site le budget dont vous aurez besoin quand vous serez là-bas au Québec. Inutile de penser financer son séjour en travaillant sur place. Ça, ce n'est pas possible si vous partez avec un permis d'études et pas avec un permis de travail. Donc, au Québec, ce ne sera pas possible. Et comme je vous ai dit, il y a des aides financières à l'Université de Nouveau qui sont possibles. Donc, ça, c'est un récapitulatif. Donc, il y a la bourse Envoléos, une bourse de conseil régional des pays de la Loire. Nous récupérons votre dossier ici à l'Université de Nouveau. Donc, il faut partir minimum 13 semaines. Donc, si vous partez un semestre, regardez s'il y a 13 semaines dedans dans ce semestre au Québec. Et vous aurez 1 000 euros pour l'ensemble de la mobilité. Donc, si vous partez un semestre ou un an, vous aurez 1 000 euros d'aide financière ou 2 000 euros pour les boursiers de l'échelon 4, 5, 6 ou 7. La bourse Ami, donc c'est une bourse de course pour les étudiants boursiers sur les critères sociaux. Donc, si vous avez l'échelon 0 ou l'échelon 1, c'est possible aussi de demander cette bourse-là. Et bien sûr, plus aussi. Donc, vous partez pour deux années pour moi, vous aurez entre 800 euros à 3 600 euros pour toute votre mobilité. Donc, ce n'est pas par mois, c'est par mobilité aussi. Et ça, c'est la commission d'attribution des aides qui va décider combien de l'argent vous aurez, combien de l'argent vous donnez. Et attribution en fonction de l'échelon de bourse et de la durée du séjour. Donc, si vous partez moins longtemps, vous aurez moins, qui est des étudiants qui partent plus longtemps. Et la bourse Ami, donc c'est une bourse de course. Si vous avez la bourse annuelle du course, vous la gardez. Donc, c'est une bourse qui est en plus, qui est vous donnée en plus de la bourse annuelle. La bourse Jules Verne de l'Université de Nantes, une bourse qui est vous donnée si vous n'avez pas le droit à aucune autre bourse, ni en Val-Lyon, ni Ami. Vous aurez 150 euros par mois pour une mobilité hors Europe jusqu'à 600 euros maximum, un plafond de 600 euros maximum. Et elle n'est pas cumulable avec une autre aide financière. Donc, si vous avez en Val-Lyon et Ami, vous pourrez les avoir. Vous pourrez avoir les deux bourses ensemble. Par contre, Jules Verne, non. Vous pourrez juste avoir Jules Verne. Et la bourse Eclap, c'est une aide de la ville de Nantes, donc pour moi qui est trois mois. Donc, je ne pense pas que ce sera une bourse que vous allez demander parce que c'est une bourse des étudiants qui partent depuis trois mois à l'étranger et réservée aux étudiants résidents à Nantes. Et les établissements d'accueil. Donc, ça, c'est une liste des établissements d'accueil. Il y a une université anglophone. Il faut savoir qu'elle est super sélective. Elle est très, très sélective. Bishop's University. Et il faut avoir le TOEFL pour y accéder. Donc, si vous n'avez pas le TOEFL, cette année, c'est un peu dur de l'avoir parce que malheureusement, les sessions de TOEFL ont été annulées à Nantes. Donc, ce n'est même pas la peine de demander Bishop's. Par contre, vous avez la liste des autres universités francophones où vous n'avez pas besoin du certificat de Nantes parce que c'est des universités francophones. Donc, forcément, les cours sont en français. Vous êtes français. Vous n'avez pas besoin du certificat. Donc, l'université Laval, Polytechnique, l'université de Charles-Brucke. Après, il y a des universités dans la petite ville, basse-au-de-l'UQAM. Les autres, c'est dans la petite ville. Il y a l'école nationale de l'administration publique pour les étudiants, par exemple, de UMNIAE. Il y a l'école de technologie supérieure aussi. Donc, vous pourrez choisir des universités selon, pas forcément votre envie, mais selon les cours qu'ils proposent. Donc, si vous voyez qu'il y a des cours qui vous plaisent et en plus, c'est les cours qui correspondent à vos cours à Nantes de l'année prochaine, donc de l'année de votre mobilité, parce que les cours au Québec doivent correspondre aux cours Nantes de l'année prochaine. Autrement, votre année ne sera malheureusement pas validée. Donc, ce ne sera pas forcément les mêmes cours parce qu'évidemment, il n'y a jamais les mêmes cours dans des universités différentes, mais elles doivent correspondre. Elles doivent avoir le sujet qui correspond un peu trop au sujet de votre cours à Nantes. Donc, à ce moment-là, vous choisissez cette université. Il faut bien regarder, aller sur le site de BCI, mais pas forcément. Aller même sur le site des universités, de chaque université qui vous intéresse, et voir là-bas quels sont les cours qu'ils proposent aux étudiants étrangers. Donc, même si vous êtes en échange, les cours aux étudiants étrangers, ce sera pour vous. Il y a certains cours qui sont fermés aux étudiants étrangers parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des étudiants québécois et il n'y a pas assez de place pour des étudiants étrangers. Les étudiants québécois sont primitaires, il n'y a pas assez de place. Donc, il faut voir quels sont les cours qui sont ouverts aux étudiants étrangers et regarder si ces cours correspondent à vos cours un autre. Donc, j'espère que j'étais bien claire que vous avez compris ce que j'ai dit. Mais, voilà, si vous avez des questions, vous les poserez bientôt dans ce qui me fera pas. Et voilà, ça, c'est le site du BCI. Je vous ai déjà donné le lien avant. Donc, c'est échanges-sur-étudiant.ca. .ca. Et je pense que je vais vous montrer vite fait maintenant le site, vraiment, il y a 3 minutes juste pour vous montrer où vous pourrez trouver les informations liées aux étudiants étrangers. Donc, je vais revenir maintenant. Non, je ne vais pas revenir. Je vais aller directement sur le site. Alors, là, c'est nous. Hop, voilà. Donc, ça, c'est le site du BCI. Donc, pour trouver les informations pour des étudiants français, donc des étudiants étrangers, vous cliquez ici, étudiants, et maintenant, je suis inscrite dans un établissement étranger. On se trouve sur le site où il y a toutes les informations qui vous intéressent, où vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc, je vais participer. Vous avez les conditions de participation. Là, je ne vais pas rentrer dedans. Je vous conseille d'y aller après vous-même quand vous serez chez vous. Formalités administratives. Donc, ça, c'est important parce qu'il y a certaines formalités qu'il faudra remplir avant de partir au Québec. Les liens ont-ils ? Je trouve mon responsable. Donc, vous avez la liste des responsables. Alors, je vais juste regarder. Ça doit être québécois et votre pays. Je vais juste regarder le petit peu, mais je pense qu'il y a… Ah, voilà. Donc, il y a tout le pays et après, vous avez le responsable. Et je choisis un établissement d'accueil. Donc, ça, c'est très intéressant. Je fais une demande de participation. Donc, la demande de participation sera à faire après que je vous envoie le code pour débloquer votre accès au dossier. Donc, il y a un code spécifique que je vous envoie. Par contre, ces codes-là, j'aurai qu'il y a fin novembre, début décembre. Donc, fin novembre, début décembre, il est dans deux semaines. Vous m'envoyez un mail sur international.mond en demandant le code BCI. Moi, je vous envoie le code. C'est un code qui est différent de chaque personne. Donc, ce n'est pas le même code pour tout le monde. Il faut que j'envoie vraiment un par un. Et par rapport aux établissements d'accueil, vous cliquez ici et vous aurez la liste de toutes les universités qui sont dans le programme BCI. Donc, voilà. Vous choisissez une université qui vous intéresse. Vous choisissez par exemple le CAM. Et vous avez ici les personnes de contact, etc. Après, si je clique ici « Consultez la liste des universités ». Donc, là, voilà. Donc, c'est là la liste la plus intéressante. Je clique encore sur le CAM. Là, voilà. J'ai tout ce qu'il faut par rapport à mon dossier que je vais postuler pour le CAM. Donc, vous avez visité notre site. Donc, vous pouvez aller directement sur le site ce que je vous conseille. Programmes d'études ouverts aux étudiants en échange. Donc, ça, c'est important. Vous cliquez là et vous verrez la liste des programmes qui sont ouverts aux étudiants étrangers. Et vous regardez s'il y a votre programme dedans. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de postuler pour cette université-là. Donc, voilà. Donc, il y a les dates limites. Donc, les dates limites, vous ne les regardez pas parce que ce sera une date limite ici à l'Université de Nantes pour déposer votre dossier. Ces dates limites sont vraiment pour moi pour savoir jusqu'à quand je peux envoyer votre dossier. Mais votre dossier sera déposé ici à l'Université de Nantes. Et après, voilà, il y a toutes les informations, compétence linguistique, ça, on peut vous intéresser un peu, etc. Donc, il faut tout lire, vraiment tout lire, regarder ce qu'ils proposent, ce qui est important, etc. Et après, aller sur le site par rapport à vous. Donc, tout ça, vous trouvez étudiant, je suis inscrit dans un établissement étranger et après, vous voyez, vous cherchez. Il y a aussi la partie FAQ qui est intéressante parce que ça, c'est des questions posées le plus souvent par des étudiants. Donc, vous avez aussi des réponses ici par rapport à vos questions. OK. Donc, je vais revenir maintenant à ma présentation. Voilà. Donc, ça, c'est fait. OK. Pour les universités anglophones, comme je l'ai dit, il faut le TOEFL. Donc, il y a une université anglophone maintenant. Avant, il y en avait trois, maintenant, il y a juste une. Les universités de Montréal sont très demandées, donc très sélectives. Comme je vous ai, je pense, déjà dit, mais surtout l'UQAM, il est très, très sélectif parce qu'il y a énormément de demandes par rapport à cette université-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas postuler, évidemment, pour cette université parce que chaque année, on a des étudiants qui sont évidemment acceptées par l'UQAM, mais il y en a qui sont malheureusement refusées. Mais il faut vraiment regarder si ce n'est pas mieux, par exemple, de choisir une petite université dans une petite ville. Ça ne veut pas dire que c'est une université qui est pire que des grandes universités. Ce qu'il faut savoir, ce qui nous confirme chaque année, le BCI et les universités québécoises, c'est que les universités chez eux sont toutes au même niveau. Évidemment, niveau très haut, ce qu'ils nous disent. Donc, les universités québécoises ont toutes un niveau très haut, c'est juste la taille qui change. Autrement, ce sont vraiment des très bonnes universités. Donc, regardez si, par exemple, votre programme n'est pas dans une université, dans une petite ville comme Chicouti ou Trois-Rivières qui pourraient être peut-être plus facilement acceptées qu'à Montréal. Vérifiez que les programmes de cours qui vous intéressent sont accessibles au programme BCI. Donc, voilà, ce que je peux te dire déjà, il faut regarder le programme. Alors, trois, j'élabore un programme de cours. Donc, par rapport aux sessions, les sessions d'automne et d'hiver, donc session d'automne commence début septembre. Donc, le cours commence vraiment 5-7 septembre et dure jusqu'à la fin de décembre, fin de décembre, avant le Noël. Session d'hiver commence au mois de janvier et dure jusqu'à fin avril. Donc, regardez bien, ceux qui souhaitent partir, par exemple, en douzième semestre, regardez bien si les cours là-bas, à l'étranger, ne commencent pas en même temps que vos examens ici. Donc, si vous n'avez pas les examens en même temps que le cours qui commence là-bas, parce qu'on avait ce problème-là que les étudiants négociaient avec des universités québécoises de l'arrivée tardive et c'est très mal vu par des universités québécoises parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. En général, en Amérique du Nord, ils n'aiment pas ça du tout quand vous arrivez en retard parce que les étudiants avaient des examens encore des partiels en mois de janvier. Regardez bien si vous partez en deuxième temps. et en général, vous choisissez cinq cours à trois crédits par session, parfois quatre cours à trois crédits. Donc, je sais qu'il y a cinq cours, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à suivre cinq cours et en général, au Québec, les étudiants de là-bas choisissent quatre cours à trois crédits. Donc, regardez bien parce que moi, je ne suis pas vraiment sûre par rapport à ça comme je suis une personne administrative et malheureusement, on n'a pas de gestionnaire BCI pédagogique à l'Université de Nantes pour nous aider par rapport à des questions au niveau des cours. Donc, regardez bien. Selon moi, il faut choisir quatre cours. parce que je sais que les étudiants, ils m'offrent quand ils choisissent cinq cours. Donc, regardez aussi avec vos profs si tout va bien à ce niveau-là. Alors, un cours, c'est trois heures d'enseignement par semaine plus dix heures de travail personnel. Donc, vous ne serez pas peut-être souvent au cours, vous ne serez pas souvent à l'Université, par contre, vous aurez beaucoup de travail personnel chez vous, donc dans votre chambre ou à la bibliothèque. Alors, comment ça se passe l'enseignement supérieur là-bas ? Donc, il y a baccalauréat, maîtrise et doctorat, mais ce n'est pas pareil que chez vous. Donc, baccalauréat, c'est licence, maîtrise, c'est master. Par contre, baccalauréat dure quatre ans là-bas. Donc, si vous partez en MA, vous serez en baccalauréat et vous choisissez vos cours de niveau baccalauréat là-bas. La liste des cours s'élabore en coordination avec les responsables d'études N plus 1. N plus 1, c'est l'année de votre mobilité et elle est validée par lui. Donc, vous préparez, vous choisissez votre université selon le cours, vous préparez un learning agreement. donc, c'est un contrat d'études que vous pourrez télécharger sur le site de l'Université de Nantes dans la partie internationale étudiée à l'étranger, dans les documents là-bas. Vous pourrez trouver un contrat d'études, vous le remplissez. Le contrat d'études, c'est un document où vous mettez vos cours à Nantes de l'année prochaine, donc de l'année de votre mobilité et à côté, c'est deux cours à l'étranger, donc au Québec, dans l'université qui vous intéresse. Si vous choisissez deux universités, vous préparez deux contrats d'études et après, vous allez voir le responsable de votre étude de l'année prochaine. Moi, je ne sais pas qui c'est, c'est à vous de trouver qui c'est votre responsable de l'année prochaine et cette personne-là doit vérifier si le cours que vous avez choisi correspond bien au cours à Nantes et après, elle signe le document et c'est OK, c'est bon. Donc, les étudiants choisissent 15 crédits à chaque session. Un cours correspond à trois crédits parce qu'en conséquent, les étudiants choisissent cinq cours par session. Mais comme je vous l'ai dit, il faut voir si ce n'est pas possible de choisir les quatre cours. Après, en arrivant au Québec, même si vous avez cinq cours dans votre contrat d'études et même si vous avez choisi précisément les cinq cours que vous allez suivre, vraiment, 100 % des étudiants changent leur contrat d'études en arrivant à l'université partenaire parce qu'ils se rendent compte que ce cours-là, ce n'est pas vraiment ce qu'il était sur le papier ou parce qu'il n'y a pas de place déjà, donc il faut trouver un autre cours ou voilà, c'est un cours rétro, donc ils choisissent quatre et ils regardent comment faire un autre par rapport à ça. Donc, ce n'est pas définitif ce contrat d'études. On pourrait toujours le modifier en arrivant sur place. Et je constitue un dossier administratif. Donc, il y aura deux dossiers à présenter à ce niveau-là. Dossier BCI que vous préparez sur le site du BCI avec le code que je vais vous donner début décembre et en plus le dossier MOUVAN, donc le dossier de l'Université de Nantes. Donc, dossier BCI, il a préparé pour, donc début décembre, demander le code pour pouvoir constituer votre dossier, comme je vous ai dit, envoyez-moi un mail à international.mond et moi, je vous délivre ces codes et le dossier est complété sur le site qu'on a vu il y a quelques minutes. Alors, les dossiers BCI, des éléments, donc ce qu'il y a dans ces dossiers-là. Il y a une copie du formulaire électronique des demandes de participation, donc vous remplissez ce formulaire en ligne, vous l'imprimez et après, vous avez aussi une liste des documents à joindre qui s'affichent en fait de votre dossier. Donc, il y aura une copie de la fiche individuelle d'état civil, c'est-à-dire une copie de votre passeport ou de votre cas d'identité, une copie des relevés de notes, donc tous les relevés de notes universitaires que vous avez. Donc, si vous êtes en L2, forcément, ce sera des relevés de notes de la licence 1. Si vous êtes par contre en MA, vous aurez L1, L2, non, MA, pas encore, vous n'aurez pas encore. Donc, les deux années à donner. Une lettre présentant les objectifs de formation, une lettre de motivation et je vous conseille d'écrire une lettre, pas une lettre modèle de motivation. Ne cherchez pas sur Internet des lettres modèles de motivation, mais écrivez vraiment votre projet universitaire dans cette lettre de motivation. Pourquoi vous voulez partir au Québec? parce que vous avez un projet professionnel lié avec cette université-là, avec ce pays-là, etc. Et à la fin, vous pouvez ajouter aussi quelques phrases liées avec un projet personnel qui s'appelle toujours « Rêve d'aller au Québec ». Mais commencez toujours avec un fort projet professionnel universitaire. Après, la liste des cours que vous projetez de suivre. Donc, vous pourrez, comme je vous ai dit, télécharger le contrat d'études de l'Université de Nantes, le remplir, ce sera déjà bon pour ce document-là. Une approbation de la liste des cours projetée émise par le directeur d'études. Donc, en fait, ça, c'est le contrat d'études, donc la liste que vous projetez de suivre. En fait, les deux, cinq et six, c'est le contrat d'études, les deux points. Et une lettre personnalisée des recommandations émises par les directeurs des études. Donc, c'est une lettre de recommandation. Ce n'est pas forcément le directeur des études, ça peut être aussi un autre enseignant qui vous donnera la lettre de recommandation. Si vous pourrez avoir deux lettres de recommandation, ce sera encore mieux, votre dossier sera encore plus fort, plus appuyé à ce niveau-là. Donc, toute cette liste, c'est une liste, en fait, qui sort avec votre dossier BCI que vous allez imprimer. Donc, je vous donne ça, mais vous aurez cette liste quand même qui va sortir. Alors, dossier Mouvante, c'est le dossier à préparer sur le site de l'Université de Nantes, donc dans la partie Intranet étudiant, rubrique Mouvante. Vous cliquez, vous vous trouvez ici, vous choisissez Ma candidature, puis démarrer une nouvelle candidature. Vous remplissez tous les dossiers et vous les joignez aussi au dossier BCI. Donc, il y aura cliqué aussi le document à joindre au dossier Mouvante. Donc, il y a le formulaire de candidature imprimée, deux dernières relèvées des notes semestrielles, contrat d'études hors-Europe signé et la démotivation. Donc, souvent, les étudiants, ils m'amènent les deux dossiers. Par contre, les pièces joignent, le document qu'il faut joindre, ils ne les copient pas. Ils mettent, par exemple, deux relevés des notes et pour le BCI et pour le dossier Mouvante. Il faut savoir que ces deux dossiers sont séparés. Les dossiers Mouvante, ils restent ici à l'Université de Nantes et les dossiers BCI, ils partira à l'Université québécoise. Donc, il me faut les deux copies. Donc, il faudra faire des copies des documents qui sont en double et dans un dossier et dans l'autre dossier. Donc, n'oubliez pas ça. Pareil pour les contrats d'études, il faut faire aussi en double pour les deux dossiers. Donc, si vous choisissez deux universités québécoises, vous faites deux contrats d'études, donc un contrat d'études par université et vous les joignez à votre dossier. Alors, dépend du dossier. Donc, votre dossier complet, dossier BCI, dossier BCI plus dossier Mouvant, et à remettre aux correspondants des relations internationales de votre composante, donc ce n'est pas à moi, ici, à la DRIB, mais à votre correspondant international dans la composante avant le 16 janvier 2017. Donc, le 16 janvier, c'est un lundi. Vous aurez au pire le week-end pour ceux qui se prennent au dernier moment, mais ne vous prenez pas au dernier moment parce que c'est la panique, c'est le stress pour trouver, surtout pour trouver les cours ou des lettres de recommandation. En fait, le pire, c'est trouver des cours, les faire signer, évidemment, parce qu'il faut prendre un rendez-vous avec votre responsable du diplôme, la lettre de recommandation, parce que pareil, il faut trouver un professeur qui va vous donner cette lettre. Donc, ne tardez pas, n'attendez pas le dernier moment. Et comment ça se passe après? Donc, vous déposez votre dossier auprès du correspondant international de votre composante à Nantes. Après, lui, il m'envoie tous ces dossiers ici à la direction de la relation internationale. Puis, on fait une sélection des dossiers. Donc, il y a une commission qui s'est réunie pour sélectionner et valider vos dossiers. Donc, si on voit qu'il y a des dossiers qui ne vont pas, qui ne correspondent pas du tout. Par exemple, la moyenne, elle est très basse. À ce moment-là, on va directement ici refuser ce dossier. Donc, 16 janvier dépose du dossier. Après, début février, sélection des dossiers. Mi-février jusqu'à mi-mars, on envoie les dossiers aux universités québécoises, selon leur date limite chez eux. et fin avril jusqu'à fin juin, vous aurez les réponses définitives de la part des universités partenaires. Il faut savoir qu'il y a des petites universités qui ont le mois de dément et qui ont des dates limites de la réception de votre dossier qui est très avancée. Donc, il y a des universités où la date limite est le 1er mars, par exemple. Ces universités-là vous donneront la réponse déjà fin avril. Par contre, l'UQAM donne toujours fin juin la réponse. Donc, l'UQAM ou l'Université de Montréal ou l'Université Laval, si je me rappelle bien, ils donnent déjà très tardivement la réponse. Vraiment fin juin. Il ne faut pas stresser parce qu'il y a votre collègue, votre copain, votre ami qui a reçu déjà la réponse et vous non. C'est normal. Donc, voilà. Ça, encore une fois, mon adresse mail. le contact, votre correspondant des relations internationales et là, on va partir sur les questions. Je vous laisse encore noter cette adresse et on va passer à vos questions. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et là, je vais revenir et je vais revenir à ma tête et on va voir des questions. Voilà. Je vais juste mettre le chat pour le voir. Ok. Donc là, j'espère que la présentation elle était assez claire. Je ne sais pas si vous avez tout compris parce qu'il y a des moments un peu peut-être computrants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat ici qui se trouve ici à côté de ces vidéos et je vais essayer de vous répondre à vos questions. Voilà. Donc, il y a la première question déjà. Mélissa. Donc, si nous n'avons pas d'autres moyens, c'est inutile d'envoyer un dossier. Malheureusement, oui. Après, si vous souhaitez vraiment partir là-bas, regardez des conventions. Donc, hors programme de CIE. Regardez des conventions dans votre composante signée avec des universités québécoises. Je sais qu'il y a des conventions signées avec l'Université du Québec à Chikoutini, si je m'appelle bien. Oui. Avec l'Université de Laval, par exemple, droit, il a signé une convention avec l'Université Laval. Donc, vous pourrez postuler sur la convention la plus légère à ce niveau-là. Voilà, il y a Hayat. Bonjour, Hayat. Votre correspondante internationale en droit qui connaît qu'il y a un accord bilatéral avec Laval qui est signé. Donc, les étudiants en droit, vous pourrez peut-être passer vers la convention, se diriger vers la convention plutôt que vers le programme de CIE. Alors, Oriane, qui écrit « Concernant l'impression du dossier mouvante, peut-on valider la candidature sans avoir rempli la partie aide financière ? » Dans le dossier mouvante, il ne faut pas remplir la partie aide financière parce que ce sera rempli après par vos correspondants et par nous aussi. Donc, vous ne remplissez pas. Vous remplissez juste vos données. Si vous choisissez votre programme, vous choisissez le programme BCI. Vous ne choisissez pas les universités dans ce programme-là, juste le programme BCI et vous imprimez le dossier. Donc, il n'y a pas d'aide financière à remplir. Est-ce qu'il faut avoir 12 de moyenne de L1 ou est-ce que vous attendez la note de la L2 ? Donc, vous êtes maintenant en L2. Donc, on va se baser sur vos notes de la L1. Donc, si vous n'avez pas la moyenne, malheureusement, on ne pourra pas prendre votre dossier. Dans mon parcours, il y a Jessie qui écrit « Dans mon parcours, il faut avoir 30 crédits par semestre, mais apparemment, au Canada, il n'y a qu'il y a 15 crédits par semestre, 5 cours, 3 crédits. Est-ce que c'est normal ? » Donc, comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de connaissances au niveau des crédits parce que ce sont des questions pédagogiques. Je ne sais pas vers qui vous envoyez par rapport à ça. Des étudiants à Nantes, ils choisissaient toujours 5 cours par semestre. ça a marché très bien. Vous avez écrit que vous avez 30 crédits par semestre pour semestre. Donc, vous faites comme des étudiants avant. Vous remplissez votre dossier, vous choisissez 5 cours par semestre, vous faites signer ça par votre professeur et après, en arrivant sous place, vous verrez, vous pourrez peut-être modifier certains cours, vous pourrez voir comment ça se fait. Vous contactez votre responsable d'études aussi de l'année prochaine parce que ce sont quand même des professeurs qui connaissent déjà ces sujets. Chaque année, il y a des étudiants qui partent au Québec. Ils connaissent déjà les sujets. Je pense qu'ils ont plus de choses, plus d'informations à vous dire par rapport à ça. Pas besoin du TOEFL pour les universités francophones. Rachel, non, on n'a pas besoin du TOEFL pour les universités francophones parce que vous êtes française, donc pas besoin de certificat de langue pour ces universités-là. Alors, Nathalie Verget, bonjour Nathalie, c'est la correspondante internationale de l'UMNIAE. Il y a écrit qu'il y a une convention bilatérale avec l'université de Nankton qui est une université francophone aussi au Québec. Donc, pour des étudiants qui sont UUMNIAE, ça peut être intéressant aussi. Alors, Orianne, qui est écrit, si nous faisons une demande BCI ainsi qu'une demande Erasmus et convention, peut-on attendre pour les dernières réponses des universités avant de donner nos réponses définitives ? Non. Donc, c'est non parce qu'il y a les réponses, donc, vous déposez votre dossier pour le BCI et pour la convention à la même date. Parce que le programme BCI plus la convention, c'est le 16 janvier. il y a une commission qui s'est réunie fin février, donc vous aurez des résultats fin février, début mars. Et pour Erasmus, ce sera plus tard. Donc, vous serez déjà sélectionné pour le BCI, pour le Québec, par exemple, vous êtes accepté. On vous dit, OK, vous partez. Et vous dites, mais non, mes résultats Erasmus, ce ne sera pas possible parce qu'il y a des universités au Québec qui ont les dates limites chez eux, par exemple, début mars, mi-mars. Donc, il faudra envoyer assez rapidement le dossier. Donc, on ne peut pas attendre. Il faut vraiment choisir. Alors, Pierre qui demande, pouvez-vous me rappeler comment obtenir une approbation de la liste des cours et une aide personnalisée des recommandations? Alors, pour la lettre des recommandations d'abord, donc, il faut aller voir un professeur. Je sais que ce n'est pas évident. Chaque année, c'est un peu difficile pour des étudiants. Mais, ce que je conseille toujours aux étudiants, c'est de voir un professeur qui peut-être peut mieux reconnaître votre visage. Donc, n'écrivez pas surtout par mail au professeur pour la lettre des recommandations parce qu'il ne veut pas se rappeler. Il ne se rappelle pas de vos noms. Par contre, certains, ils se rappellent de vos visages parce qu'ils vous voient même si c'est un infi. Il peut vous reconnaître. Donc, il faut mieux aller en personne voir un professeur et demander une lettre de recommandation. Je vous ai dit, ils ont l'habitude parce que chacun des étudiants demande des recommandations pour partir à l'étranger. Ah oui, comment obtenir une approbation de la liste ? Donc, pour la liste des cours, il faut faire, comme je vous ai dit, il faut imprimer le contrat d'études qui se trouve sur l'université de France, dans la partie internationale étudiée à l'étranger. Dans la colonne, vous avez le document. Vous appuyez là-bas pour le contrat d'études hors Europe. Par contre, en Europe, vous le remplissez. Vous prenez le rendez-vous avec le responsable du diplôme de l'année prochaine. Donc, si vous êtes, par exemple, en L2, vous souhaitez partir en L3 au Québec, où vous cherchez votre responsable d'études de la L3 qui va vérifier vos cours et signer votre contrat d'études. OK. Donc, on dit, en licence 3, cette année, je n'étais pas à l'université les trois dernières années, mais en formation d'éducateur spécialisé. Comment cela se passe pour la note à envoyer ? Donc, oui, ça, c'est un peu difficile, mais chaque année, on a des étudiants qui, un ou deux, qui n'ont pas suivi les cours à l'université de Nantes. Donc, ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce que vous avez eu, si vous avez eu des notes ou si vous avez des résultats ou quelque chose de général, il faut tout nous donner à ce niveau-là et écrire surtout dans la lettre de motivation ou même faire à côté de la lettre de motivation une autre lettre qui va présenter votre parcours, qui va expliquer ce que vous avez fait les années précédentes. Voilà, c'est tout. On va étudier ça. Alors, Laurie, si on a été en rattrapage en L1, ça ne sert à rien d'envoyer un dossier. Donc, si vous êtes maintenant en L2, oui, vous pouvez, mais si vous êtes en L1 en rattrapage, non, il faut avoir la L2 validée au moment de départ au Québec. Alors, rien, donc, si on est sélectionné par Nantes, on a de grandes chances d'être pris dans l'université étrangère, non. Non, oui et non, on peut dire oui et non. Parce que si vous êtes sélectionné par l'université de Nantes, ça ne veut pas dire que vous êtes déjà sélectionné par l'université partenaire ou accepté par l'université partenaire. Vous êtes sélectionné par l'université de Nantes, donc c'est la première sélection. Après, on envoie les dossiers à l'université partenaire, à l'université québécoise et c'est cette université-là qui va vous donner la réponse définitive. Et là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment ils font la sélection, donc je ne peux pas vous dire si ce sera bon ou pas bon avant la réponse. Il faut vraiment attendre la réponse et parfois il y a des refus, mais il y a beaucoup d'accepté aussi chacun. Alors, Abdoul, en Master 1, droit notarial, je n'ai pas de deuxième semestre cette année. L'université de Nantes propose-t-elle des programmes pour intégrer l'université étrangère plus rapidement? Je ne sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas douceme semestre cette année, il faudra, le mieux, je vous conseille, c'est d'aller voir votre correspondant international en droit, correspondant administratif, correspondant pédagogique, donc il y a ici votre correspondant en droit ici sous le chat, je l'ai vu. donc il faut voir et demander comment ça se passe, s'il n'y a pas de problème pour partir à l'étranger, etc. Parce que moi, je ne peux pas vous dire la réponse si précise par rapport à ça. Alors, Aurélien, sinon, sur les dossiers mouvantes, comment savoir quel jour précisément mettre pour le jour d'arrivée et celui du départ? Donc, soit vous allez sur le site québécois qui vous intéresse et vous regardez quelle était la date cette année, vous prenez cette date-là, parce que souvent, ça ne change pas beaucoup il y a un ou deux jours de décalage. Donc, le mieux, c'est de faire ça. Après, si vous ne trouvez pas cette date, vous mettez 1er septembre 30 mois et on va ajuster ça après, quand vous acceptez déjà, quand on connaîtra déjà des dates exactes. Mais, je vous conseille quand même d'aller voir les dates de cette année et mettre cette date-là. Alors, Rachel, combien de demandes place il y a-t-il environ chaque année? Alors, pour le programme BCI, il y a quelques universités, par exemple, l'université Laval et si je m'appelle bien l'université de Montréal, donc ce n'est pas l'université du Québec de Montréal, mais l'université de Montréal qui ont des places limitées. Donc, environ 5 places pour toute l'université de l'Ontario. Par contre, d'autres universités comme Trois-Rivières, Le Cam, Chicoutimi, etc., n'ont pas de places limitées. Sauf si ça a changé cette année, mais ça, vous verrez sur le site du BCI. Je ne pense pas que ça a changé, mais on ne sait jamais. Mais les autres universités ont des places, on peut dire qu'il n'y a pas de limite de place par université, sauf ces deux universités-là. « Pourquoi c'est plus compliqué de partir l'année du master 2 ? » C'est plus compliqué parce qu'au Québec, les masters, c'est souvent un programme complètement différent du baccalauréat. C'est souvent des écoles qui sont un peu séparées de l'université, des écoles spécifiques du doctorat, etc. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile. De l'autre côté, il faut voir aussi avec votre composante ici à l'Université de Nantes, avec votre responsable d'études, s'ils sont d'accord que vous puissiez partir en master 2 à l'étranger. Mais comme je vous dis, c'est plus difficile aussi au Québec parce que c'est un programme complètement différent. Donc, regardez, regardez les universités québécoises, si déjà c'est possible, dans ces universités québécoises qui vous intéressent, de partir en M2. Il y a certains qui sont fermes ces programmes-là pour des étudiants étrangers. Malheureusement, ce n'est pas possible de partir chez eux en M2, mais regardez bien. Sinon, regardez aussi des conventions. S'il y a des conventions à l'Université de Nantes signées avec des dénames québécoises, c'est peut-être plus simple d'y aller qu'avec le programme BCI. Si on a 10 de moyenne en LA, du coup, ce n'est même pas la peine de postuler. Malheureusement, l'une d'un an, ce ne sera pas possible. Alors, si vous êtes en L2 actuellement, si vous réussirez à avoir des notes, je sais que les notes souvent arrivent au mois de février, si vous réussirez à avoir des notes sur 14 de la moyenne, ça vous récompense la 10 de la première année. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on pourra revoir votre dossier. Ce sera sûrement au mois de février. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce programme-là, par rapport, pas forcément aux, mais peut-être à la vie aussi, là-bas, comment ça s'est passé avec d'autres étudiants. Alors, en droit, ah oui, c'est Hayat qui explique, donc Madame Stassahit, c'est la correspondante internationale en droit qui explique certaines choses aussi dans le chat, mais on va regarder parfois aussi. Alors, elle explique qu'en fin de partir en L2, il faudra avoir en amont l'accord du responsable de formation et l'accord du directeur de mémoire. Voilà. C'est pour ça, si vous souhaitez partir en L2 en mobilité, donc pas forcément en BCI, mais en général en mobilité, internationale, il faudrait quand même voir votre responsable, votre correspondant international pour savoir ce qu'il faut faire, si c'est possible de partir, qui il faut contacter par rapport à ça. pour la partie anglophone du Canada. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, par contre, il faut avoir les TOEFL, donc il faut regarder ce qu'il demande comme TOEFL BISHOPPS, parce que c'est BISHOPPS l'université qui est dans le programme, il faut regarder quel est le score TOEFL qu'il demande. si en comptant les notes de L1 et L2, on a une moyenne de 11,98. Je pense que c'est bon, 11,98, je pense qu'on va étudier votre dossier, c'est vraiment deux points qui manquent. Vous pouvez tenter, oui, vous pouvez tenter. Donc, si vous avez 11,90, vous déposez votre dossier. Si c'est 11,5, non. Avons-nous accès au logement avant le début de l'année ou seulement à partir de la rentrée? Alors, quand vous êtes accepté par l'université québécoise, souvent, soit vous recevez un mail de leur part ou, bon, je pense que maintenant c'est un mail, avant c'était aussi par courrier, avec des colis par courrier, avec présentation de l'université, une brochure de l'université et là-bas, il y a aussi des propositions de logement pour loger chez eux. Par contre, comme je parle avec des étudiants qui reviennent du Québec, ils me disent que c'est mieux de ne pas prendre le logement universitaire mais plutôt de prendre un logement avec d'autres étudiants en colocation, par exemple, dans la ville. Parce que les universités québécoises souvent sont éloignées des centres-villes et des étudiants souvent souhaitent partir, faire la fête, sortir, parce qu'il fait nuit très tard pendant l'hiver au Québec, le mieux c'est de sortir quand même s'amuser un peu. Donc, ils préfèrent habiter dans les centres-villes, surtout à Montréal, c'est un peu différent, mais surtout à Montréal et ils prennent souvent le logement en colocation à deux, trois, quatre personnes, mais ça serait bien moins cher aussi. Alors, si on obtient les notes du premier semestre de L3 avant le 17 janvier, faites-en le joindre au dossier. Alors, si vous recevez les notes même avant la fin janvier, alors les commissions c'est au mois de février, donc si vous avez vos relèvés de notes du premier semestre de cette année avant mi-février, c'est la date limite mi-février, qui sont vraiment qui peut récompenser pour peut-être d'autres relèvés de notes, vous ne les envoyez. Les commissions vont se réunir sûrement mi-février. Je pense que mi-février pour envoyer vos notes du premier semestre c'est encore bon. On dit la date pour les aides financières c'est-tu à part ou lorsqu'on monte le dossier ? Non, c'est à part. La demande des aides financières aura lieu au mois de mai. Il faudra les déposer seulement au mois de mai. Vous avez encore pas mal de temps et même si vous n'êtes pas encore sélectionné, si vous n'avez pas encore la réponse de l'université par exemple l'UQAM qui donnerait au mois de juin et au mois de juin la commission d'aide financière qui allure. Donc, même si vous n'avez pas encore la réponse de l'université par terre ni mai par exemple quand il faut déposer l'adoption financière vous la déposez quand même. Mais c'est plus facile de l'annuler et ce n'est pas possible de la remettre après la commission quand elle part. donc c'est ça qui est au mois de mai. Les universités comme à Toronto ou autre c'est avec les conventions bilatérales ? Oui. Donc, il y a Toronto Victoria donc c'est des universités anglophones il y a Ottawa Ottawa c'est une université bilingue donc si vous voulez partir à Ottawa et prendre des cours en anglais il faut le TOEFL ou le TOEIC je sais qu'Ottawa accepte soit ça soit ça donc soit le TOEFL soit le TOEIC mais c'est possible de prendre quelques cours en français à Ottawa et à ce moment-là on n'avait pas besoin de certificat de langue si vous choisissez quelques cours par contre Toronto Victoria donc en plus il y a d'autres il n'y a pas de grand chose en fait c'est une université anglophone donc il faut quand même parler de langue après il y a il y a certaines conventions avec le semestre québécois alors Iris oui vous de partir en séquence master 2 il faut que je trouve un stage sur place à Québec car un monde le séquence est normalement consacré en stage donc ça c'est pas avec le programme de CI si vous partez en stage vous partez un stage c'est pas un programme vous cherchez un stage et après il faudra demander le permis de travail pour faire votre stage là-bas donc ça c'est pas des études c'est hors programme de CI alors il y a qui donc madame demande les universités canadiennes acceptent l'ULTS ça dépend des univers ils peuvent aller voir sur le site de l'université je sais Ottawa ils acceptent pas mal de de certificats différents je sais qu'ils ont le TOEFL parce que je sais qu'il y a des problèmes pour les TOEFL ce année parce que ils ont été annulés un autre mais il faut aller sur leur site Ottawa je pense qu'il n'y aura pas de problème après Toronto et Victoria je ne suis pas si je sais que l'une des deux universités ils veulent que le TOEFL à ce moment-là on ne peut plus rien faire il y a Alberta aussi Alberta comme convention d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions encore donc si maintenant vous n'avez plus de questions mais après cette présentation vous avez des questions pour venir par exemple pendant la nuit pendant le sommeil vous pourrez toujours m'écrire un mail je vais essayer de vous répondre à ces questions et sinon quand je vous ai dit sur le site vous avez la partie des questions des questions réponses et là-bas vous avez vraiment toutes les questions possibles et imaginables par rapport à ces programmes-là par rapport au Québec l'assurance le cours sûrement aussi donc vous pourrez aller là-bas et regarder s'il y a des réponses aussi à vos questions alors on a des contacts avec des personnes déjà parties en train d'échanger avec eux sur le mode de vie l'organisation sur place oui donc si vous êtes sélectionné déjà si vous êtes sélectionné par l'université de Nantes il faut mieux être aussi accepté par l'université partenaire mais c'est assez tard mais déjà si vous êtes sélectionné par nous vous pourrez envoyer un mail ici à international.mond et demander les adresses mail des étudiants qui sont déjà partis au Québec pour échanger avec eux après bon c'est possible aussi peut-être de faire un petit réunion une rencontre avec des étudiants français peut-être qui sont déjà partis là-bas ou des étudiants québécois qui sont là-bas pour échanger avec eux pourquoi pas concernant les conventions savez-vous si pour les universités de Laval elles ont été à 58 oh il faut que je vérifie ça je pense qu'il il faut que on ne s'en mange avec ces universités-là mais il faut que je vérifie ça auprès de ma groupe sur les conventions je ne sais pas si elles sont arrivées au bout sinon ben elles sont au niveau validé normalement pour l'instant je ne peux pas utiliser ma alors alors oriane confirmez-vous commenter trois dossiers mouvants Erasmus pour vos sujets alors vous pouvez montrer les trois dossiers il faut voir aussi encore une fois autres composantes si c'est possible pour moi il n'y a vraiment pas de problème il y a certaines composantes comme par exemple je pense que l'université la faculté de l'université n'accepte pas forcément de faire plusieurs dossiers comme ça avec votre composant ici votre faculté ici s'ils acceptent plusieurs dossiers si vous déposez un dossier dans le programme BCI un dossier mais un pour la convention et un dossier pour Erasmus et dans chaque dossier pour convention et Erasmus vous avez trois choix d'université aussi donc un dossier BCI un dossier convention et un dossier Erasmus pour ma société mais après il faut voir dans votre composante si eux aussi les correspondants ici sont d'accord alors pour les droits par exemple il y a un seul dossier mouvant avec trois choix maximum Erasmus et ou hors-Europe vous voyez en droit vous pouvez déposer juste un dossier avec trois choix mouvant etc. il y a juste un dossier à l'autre ah oui ça c'est la c'est pas la c'est pas ça il y a voilà il faut voir ça avec votre composante aussi bon d'accord est-ce qu'il y a la dernière fois je vous pose la question si il n'y a plus de questions on va finir donc est-ce qu'il y a encore des questions d'accord ok c'est bon on a fait le tour au niveau des questions donc merci à tout le monde ici correspondante qui était là donc Nathalie Ariad et bon le cette présentation elle sera ici dans une petite minute publique pour un temps elle sera bientôt dans quelques minutes en public donc vous pourrez la revoir encore vous pourrez aussi s'il y a vos collègues qui sont intéressés vers bien qui regardent donc merci beaucoup et à bientôt et à bientôt